de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je vais tout mettre en œuvre pour faciliter, en ce qui me concerne, que le président de la République, Son Excellence, Jolène Moïse, sa famille et toute la nation obtiennent justice. Ce qui s'est passé dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 est inacceptable. C'est un coup contre la République, contre la démocratie, contre la tolérance et contre la nation haïtienne. Les forces de l'ombre ont détruit le corps du président. Mais l'idéal jovenilien perdure. Le combat va continuer. Par ailleurs, en ce qui me concerne, avec l'appui de la police nationale d'Haïti, je prendrai toutes les dispositions que la loi permet pour accompagner le processus électoral en vue de faciliter le renouvellement démocratique à travers des élections libres et sincères. Je profite de l'occasion pour demander à la PNH, institution républicaine de l'État, de rester sur ses gardes et de ne ménager aucun effort pour sécuriser les vies et les biens de la population qui souffre de la lutte des gangs armés. dans ma qualité de votre supérieur hiérarchique, sachez que je suis à vos côtés. pour ce travail pour la PNH, Jean-Président Jovenel Moïse, c'est toujours qu'on dit la. DCPJ, commissaire du gouvernement, la justice, on travaille maintenant pour la famille président pour la PNH, le parti politique, le parti politique, le parti politique, on quitte, si répit, on quitte, si répit la, de kote, parce que le papmen n'en pays a ken kote, on fayon trev pour le peuple à la joven. nous pral dans bonjan éleksyon, sans fos kote pour peuple la choisi, nous livrè pour dirige, nous qui gèzam illégal, ren tète nous bay la polis, ak tout zamyon pou nou ka espéré yon reinsersyon nan sosyété. Vive Haiti, vive la république.